bienvenue sur rock moderne à l'occasion du dernier album enfin de la sortie du dernier album du groupe Coldplay je vais faire une petite rétrospective sur le groupe parce que j'avais déjà certains albums je pose parce que c'est un peu lourd j'avais déjà certains albums que je vous avais d'ailleurs présenté mais j'avais pas tout et je me suis aperçu qu'à la fnac enfin dans mes fnac qui sont autour de moi il y avait encore disponible aux alentours de 20 euros donc des pressages qui sont épuisés voire réédités au double parce que j'ai vu un pressage souvent j'achète des pressages autour de 20 21 et je les vois 38 38 euros en réédition ça fait peur tout ça alors bon je pense qu'on va on va le faire dans l'ordre chronologique l'ordre chronologique alors je vous avais déjà présenté alors c'est un groupe anglais de londres enfin inutile de les présenter voilà donc Coldplay, Parachutes leur premier album voilà qui était sorti en 1980 alors là il y a une erreur 99 ouais voilà bon je sais je suis j'ai plus la date de mémoire mais c'est sorti pour le 20e anniversaire et c'était une édition donc de 2020 voilà 2000 marqué 99 donc je pense qu'il était sorti effectivement en 1999 Parachutes Coldplay peut-être le meilleur le plus authentique voilà ça c'est du vrai Coldplay pas commercial du tout bon je vous l'avais déjà présenté je peux vite faire un petit aparté voilà c'était l'édition du 20e anniversaire qu'on trouve encore dans les bacs de la Fnac voilà il ne faut pas croire que ce soit si introuvable que ça alors ensuite voilà un que je n'avais pas voilà acheté voyez il y a encore le prix je ne m'en parle 21 par contre vous vous trouvez à 38 euros parce que c'est sold out sur le site Coldplay tout ça c'est sold out voilà donc il fallait quand même se précipiter donc l'album de 2002 Coldplay A Rush of Blood to the Head aussi un des albums les plus connus du groupe vous vous rendez compte que je n'avais pas alors que je vais ouvrir c'est un petit peu dommage parce qu'ils sont sold out mais il faut quand même vous le présenter je vais essayer de sauvegarder le petit étiquette on voit bien le groupe en train de travailler, en train de jouer on a donc toute cette tracklist à l'intérieur je me souviens alors ça c'est une édition toute bête, toute noire, à ma connaissance il n'y a pas eu d'édition couleur alors on a ici In My Place and the Scientist, je regarde un seul disque, pas de leaflet, rien, donc voilà, je vais aller voir les crénies alors édition 180 grammes, c'est assez bien pressé, c'est pas Universal qui fait ça, c'est Parlophone, pardon, surtout pas, c'est du Parlophone c'est pour ça que c'est un peu sold out, voilà, mais c'est assez bien pressé d'habitude quand il est chez Parlophone il presse également Pet Shop Boys, donc voilà, Rush of Blood to the Head, donc de 2002, que vous connaissez certainement tous vous avez pratiquement tous je pense, que moi je ne l'avais pas, ensuite celui-ci je vous l'avais montré, pressage, réédition, le fameux le fameux XXY, the best band in the world, bien sûr, avec les morceaux, on ne va pas s'apesanter, je vous l'avais déjà montré, celui-ci qui était sorti, je prends de mémoire 2005, ça, c'est du 2005, il faut que je regarde, mais je crois, 2005, écoutez, je le, c'est pas la peine, oui 2005, c'est pas la peine de vérifier, alors double, voilà, double, avec des viniles noires, tout simple, voilà, et là aussi, ça je vous l'ai déjà présenté dans mes vidéos, ça c'est la réédition, c'est également soldat, mais on le trouve dans les bacs de la FNAC, encore ça, un petit peu plus cher, parce que c'est un double, voilà, je peux en sortir un, vous voyez, voilà, c'est bien d'avoir édité cet album, parce qu'on retrouve la reprise de Kraftwerk dessus, Computer Love, si mes souvenirs sont bons, voilà, ensuite, ah oui, alors celui-ci, c'est une merveille, moi, c'est mon préféré de Coldplay, c'est cet album, voilà, c'est pas parce qu'on a le tableau de Delacroix, des... de la révolution de juillet de 1830 ou 48, 30, je pense, voilà, tableau de Delacroix, je regarde s'il y a quand même le titre de l'album dessus, bon, enfin bon, alors, Viva la Vida, un très bon titre également de cet album, très 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 bon titre, excellent, moi, c'est un de mes préférés, alors, voyez le prix, le prix, parce que c'est un... ça doit être un double, ça, non, même pas, même pas, mais je l'ai eu à 28, voilà, prix FNAC, voilà, donc les prix augmentent, ça aussi, c'est sold out, bon, ça va être réédité, mais plus, plus au même prix, voilà, c'est difficile en ce moment de l'avoir, je ne l'avais pas, bon, c'est un Get Fold, on va l'ouvrir comme il faut, et là, il l'avait en stock depuis, oui, depuis avril, du 30 avril, sur l'inventaire du 30 avril 2021, voilà, vous l'avez depuis un moment, parce que si vous n'allez pas dans les vagues, vous ne le trouverez pas, en ligne, tout ça, il n'y a plus, voilà, donc papier mat, très joli, donc un seul album, alors, j'ai une super édition de luxe en CD, que je n'ai pas retrouvée, qui était sortie à l'époque, que j'avais acheté au Virgin, et, oui, il y a une petite giflette dedans, 280, mais ce sont des pressages tout bêtes, noirs, mais quand même de très bonne qualité, voilà, je l'avais en CD, bon, j'aurais pu ne pas l'ouvrir, mais bon, ça va être réédité, rassurez-vous, mais pas au même prix, j'ai essayé de plier un petit peu les bacs de la FNAC, qui avait encore des disques, pas mal de disques, sur 3 FNAC, 3 ou 4 FNAC, dans ma région, regardez ce tableau, comme il est bon, voilà, les barricades de 1830, à l'époque où Louis-Philippe a pris le pouvoir, après Charles X, si mes souvenirs sont bons, d'historien, moi, que ce soit 1848, mais je ne sais plus, c'est les Trois Glorieuses, ou, voilà, avec un petit, enfin, bon, c'est une révolution, nous avons hasardé un roi, qu'il s'agisse de Charles X ou Louis-Philippe, voilà, et après, il n'y a plus eu de roi en France, donc, ça exprime un petit peu la liberté, mais moi, c'est mon petit chouchou, ce sera mon chouchou de Coldplay, vous me direz ce que vous en pensez, moi, j'ai bien aimé, j'ai bien aimé ceci, bon, après, bon, celui-ci aussi, très difficile à trouver, j'ai pu l'avoir à 25 euros, mais vraiment, il n'y en avait plus que 2 dans le bac, il vaut 34, c'est pas une question de prix, mais si vous voulez l'acheter, il faut du Discogs, là. Alors, donc, l'album, donc, Milo Xiloto, Milo Xiloto, Xiloto, je croyais que c'était ajouré, moi, je me demande s'il n'y a pas eu une édition que j'avais vue ajourée. Alors, ça, je ne connais pas bien, cet album, je ne pense pas que ce soit l'un des meilleurs, mais enfin, même s'il est difficile à trouver, je ne pense pas qu'il s'agisse d'un des meilleurs, voilà, un des meilleurs, il n'y a même pas le… on ne va pas épiloguer sur tous les titres qui sont ici, on va passer, il faut que je le connaisse davantage pour vous en parler, ça ne m'avait pas laissé un souvenir extraordinaire, après, on a celui-ci plus connu, elle a été réédité, c'était à Getfold, ça avait été réédité, en été de 2014, ça s'est réédité en 2014, édité, pardon, en 2014, mais ça a été réédité il n'y a pas très longtemps, voilà, donc, pareil, par contre, là, j'ai payé l'AN5, ça n'a pas été, pareil, sold out, tout ça, si, par hasard, il vous reste quelques exemplaires en ligne, vous pouvez vous le procurer encore, mais ça m'étonnerait, ça m'étonnerait, puis alors, les prix, moi, j'ai vu, ça passe de 21 à 38, certains d'impressage, voilà, alors, Coldplay, Ghost of the Story, The New Album, Features Magic and a Sky Full of Stars, voilà, donc, les deux titres dont je ne vous avais pas parlé, et bien sûr, il n'y a pas de rumeur de séparation, ils ont trouvé de filon, voilà, donc, celui-ci, quand même, est meilleur que le précédent, même s'il n'a pas cartonné comme les trois premiers, voilà, on n'a pas d'autres vifettes, rien, voilà, donc, alors, celui-ci aussi, je l'avais présenté il y a longtemps, va être full of dreams, ça, on le trouve, c'est, c'est pas, c'est pas leur meilleur, moi, ça m'avait pas, ça m'avait pas enthousiasmé, ça, tiens, j'ai même la facture de Dodax de l'époque, je vais voir quel prix je l'avais payé, pardon, quel prix je l'avais payé, c'est intéressant, 25 euros, 25 euros, donc, c'est pas Get Fold, donc, c'est l'album Head Full of Dreams, voilà, donc, là, on est, ça, c'est pas très vieux, 2015, voilà, 2015, donc, je vous l'avais présenté à l'époque, on a donc deux disques, ça ne m'a pas laissé un souvenir extraordinaire, ce disque à l'époque, on se laisse écouter, bien sûr, mais je ne vais montrer qu'un seul disque, puisque les disques sont pareils, du 180 grammes, c'est toujours admirablement bien pressé, ça, c'est vrai, toujours avec le petit code de téléchargement que je retrouve, que j'avais dû, il doit être sur l'ordinateur, d'ailleurs, cet album, voilà, donc, voilà, donc, avec cette poster, voilà, ensuite, voilà, le reste, donc, fini noir, ensuite, on a le Maxi, qu'on trouve encore dans les bacs, qui n'a pas eu un succès, si ce n'est, extraordinaire, si ce n'est, quand même, la version live, de, alors, Something Just Like This, et Hypnotized, voilà, moi, j'ai bien aimé ces versions, ces versions live, plus que les versions studio, on avait un poster à l'intérieur, mais je vous l'avais montré, déjà, voilà, donc, un poster en deux parties, je vous l'avais, je vous l'avais déjà montré, on l'a trouvé dans tous les bacs, des Cultura, des Leclerc, des Fnac, des exemplaires, comme ceci, je vous l'avais déjà présenté, voilà, autour de 12 euros à l'époque, je ne sais plus combien je l'avais acheté, non, il n'y a même pas le, il n'y a même pas le petit, alors, ensuite, l'édition, donc, ça, c'était sorti il y a deux ans, il me semble, voilà, avec, ça, c'était l'édition limitée, sur le site américain, l'édition américaine, de, de cet album, donc, de Coldplay, Everyday Life, qui était sorti, 180 grammes, une édition colorée, et qui était sortie, je vous l'avais montré, ça aussi, voilà, je crois qu'il n'y a pas de, on ne va pas d'iflet, je vous l'avais montré, juste un, une très belle édition, dorée, je l'avais été obligé de le remettre dans des, oui, oula, une double pochette, je vous l'avais montré, un petit peu comme le James Bond, une vraie dorure, assez sympathique, ça, je vous l'avais montré, ensuite, pochette dorée en relief, voilà, donc, ça, c'était sorti, je dirais, il y a deux ans, je cherche, je cherche, ça a été sorti en 2018, ou 19, ça, je ne l'ai plus dans, je ne l'ai plus dans la tête, voilà, en fait, je n'ai jamais ouvert, ça, je vois, on m'aperçoit, non, ça ne s'ouvre pas, ce n'est pas le GateFold, voilà, et ensuite, ça, c'était sorti l'année dernière, je vais vous l'ouvrir, le petit 45 tours, Christmas Lights, il y a encore des disponibles, donc 2020, c'était sorti pour Noël, 2020, have you, voilà, allez, hop, il fait déjà 15 minutes, ça va, donc, have yourself a merry, a little Christmas, voilà, BBC Radio, c'est sûr, ce sont des sessions, voilà, BBC, comme, affectionnent tout particulièrement, les Anglais, donc, Christmas Lights, on va l'ouvrir, je ne sais pas si c'est coloré ou pas, je pense, je pense que c'est une édition colorée, avec une sous-pochette, maintenant, les 45 tours, constamment chère, qu'ils mettent des sous-pochettes, oui, c'est une édition, une édition bleue, chez Parlophone, toujours, joli, le petit 45 tours, en bleu marine, translucide, voilà, et alors, on va passer maintenant, au dernier, au dernier Coldplay, que j'ai déjà ouvert, pour contrôler, et qui était bien cool, alors, en fait, vous avez deux éditions, malheureusement, je ne savais pas, soit l'édition du groupe, vous avez le même vinyle, mais en fait, la pochette est argentée, voilà, c'est tout, c'est tout ce qui diffère, voilà, vous avez une pochette argentée, et autrement, alors, avec un système de taille cut, et là, c'est l'édition bleue, voilà, avec le interstellaire, avec toutes les planètes, les planètes qui existent ou qui n'existent pas, voilà, c'est pas mal, parce qu'il y a quand même des effets de lumière, sur ce, voilà, vous voyez, effet de brillance, ça aussi, ça donne un peu de relief, Music of the Spheres, volume 1, alors, on pense qu'il y aura peut-être From Earth with Love, donc, il y aura certainement le volume 2, avant que ce soit déjà, déjà inclus, avec lui, on a un petit coupon de téléchargement, je vais un petit peu ce qu'on a, voilà, on a un petit livret, on va déjà commencer par le vinyle, le vinyle, parce qu'il n'y a pas, grand-chose comme disque, alors, le prix raisonnable, que ce soit l'édition limitée ou argentée, c'est fait avec des matériaux recyclés, ce qui explique cette édition basique, il n'y a pas d'édition noire, ni couleur, etc., vous n'avez que cette édition, il y en a une seule, voilà, un genre de recyclage, c'est pas très 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 beau, mais bon, c'est quand même du recyclé, pour la première fois, avec cette sous-pochette un petit peu en relief, vous voyez, alors, les chansons au-dessus, on a toute cette trincliste, voilà, je vous laisse, couvrir le nom, les chansons, voilà, et on a un petit livret, petit livret, voilà, j'ai cru que c'était un 45 tours, en fait, non, c'est un livret, avec pas mal de choses, intéressantes, voilà, on a un petit peu ce qu'il y a, donc, il y a chaque chanson à sa planète, et il y a les paroles, donc, il y a tout dedans, vous avez tout, c'est une bonne documentation, par la suite, quand on passe, on en vient, on plongeait dans, ce qui est sorti, à une époque, voilà, c'est complet, c'est assez épais, voilà, donc, pour le prix, c'est assez raisonnable, voilà, je regrette de ne pas, avoir à vous présenter, donc, l'édition originale, limitée, alors, bien sûr, Ayer Power, My Universe, Let Somebody Go, avec, Selena Gomez, et My Universe, with BTS, voilà, je ne vous avais pas, parlé, des titres, tiens, le groupe, belle photo, très, très, très bon rendu, voilà, je vais peut-être sauter une page, je ne sais pas, allez, donc, voilà, sur Coqplay, j'en ai profité pour faire un peu une rétrospective, ça c'est autre chose, pour faire une petite rétrospective, j'espère que ça vous a plu comme vidéo, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo, et aussi à la partager, laissez vos commentaires, j'y répondrai, donc, vous me direz ce que vous avez apprécié, de chez Coqplay, du groupe Coqplay, bon, ça fait quand même pas mal de disques, tout ça, ça fait quand même pas mal d'albums, en tout, je vous ai présenté, donc, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 7, 8, il y a eu le live à Menoser, mais ça j'ai zappé, 8, et, 8 et 9, 9, 9ème album, donc, de Coqplay, Music of the Spheres, voilà, que je vais un petit peu réécouter, redécouvrir, moi j'ai pas mal de Coqplay, à découvrir, et je me suis un petit peu rué, je vous dis, pour les prix, essayez d'en profiter, parce que c'est pris autour de 20 euros, pour ces albums de qualité, je vais vous présenter également, du New Order, aussi que j'ai trouvé une vingtaine d'euros, et j'ai vu que, quand ça va être repressé, en fait, ça va doubler de prix, donc, profitez-en, profitons-en, allez, salut, à bientôt,